Salut à tous c'est Reptianco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo qui va être un tuto sur comment faire soi même une aération électrique donc voilà je je vous fais ce tuto parce que j'ai récemment eu quelques problèmes d'humidité avec mes blatt donc ces problèmes d'humidité reviennent fréquemment avec toutes sortes d'insectes qu'on utilise dans la terre aérophilie c'est pourquoi j'ai remédié grâce à cette technique donc ventilation électrique donc pour ce fait vous aurez besoin d'un ventilateur d'ordinateur donc moi j'ai un 12 volts voilà mais je crois je suis pas sûr que je sais pas mais je pense pas que il y en ait d'autres qui existent je crois que tous les ventilateurs d'ordi sont de 12 volts parce que j'en ai plusieurs et c'est tous des 12 volts donc il vous faudra aussi un chargeur de téléphone ou quelconque mais de 12 volts maximum car il faut pas dépasser le voltage de l'adaptateur il faut pas dépasser le vol il faut de du ventilo donc 12 volts c'est donc c'est donc il faudra un 12 volts ou moins donc à peu près 9 volts ça va j'ai déjà essayé en fait il faut pas prendre plus grand sinon ça risque d'être dangereux donc voilà il faudra aussi un ciseau ou une pince à dénuder mais est aussi un domino un double domino et aussi un tournevis on se retrouve tout de suite pour voilà on se retrouve pour la méthode tout d'abord vous allez prendre vous allez donc du ventilo il y aura un film qui va sortir donc plusieurs fils rassemblés en tresse normalement est en fait au bout vous aurez ça sur nous ou alors vous aurez rien donc s'il y a ce petit carré blanc il vous suffit juste de couper tout simplement et donc voilà on obtient ça donc après on démêle les nœuds on démêle les fils voilà donc on regarde à peu près ça du noir et du rouge car c'est les seuls qu'on va utiliser là j'ai un jaune et un bleu de là il va falloir dénudé voilà donc on prend le ciseau on coupe un tout petit peu et après on tire vous pouvez faire ça aussi avec une pince à dénudé c'est beaucoup plus pratique donc voilà à la fin normalement ça devrait vous donner ceci donc un fil de fer qui sort donc on se retrouve pour la suite dès que vous avez dénudé à peu près sur 1 à 2 cm vous roulez les fils comme ça et vous mettez le ventilo sur le côté puisqu'on n'aura pas ensuite vous prenez l'adaptateur donc moi c'est un 12 volts et il va falloir couper ce qu'il ya au bout forcément ça vous donne ceci et après vous allez couper entre les deux fils parce qu'ils sont souvent collés donc en fait on coupe entre les deux pour séparer le plus et le moins voilà comme ça et ensuite il faut dénudé et vous allez trouver normalement voilà la fibre de cuivre et donc vous faites pareil pour l'autre voilà donc ensuite dès qu'on a des tunés dénudés on fait pareil hop on roule comme ça voilà et là intervient le domino donc le domino le domino vous devez voir je sais pas si vous voyez mais à l'intérieur il y a des vis donc ces vis il va falloir les remonter à fond donc on prend le tournée vis et on dévient tout simplement like the legend of the phoenix or ends with the beginning what keeps the plan et c'est ah the forcement the beginning love we come too far oh 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 voilà donc les fils les vis seront montés à fond et donc en fait on va venir relier dans le domino le fil noir donc qui est le moins du ventilo au fil moins de l'adaptateur alors pour savoir quel est le fil moins de l'adaptateur vous aurez toujours ce schéma donc voilà un trait avec marqué plus d'un côté et moins de l'autre donc et aussi a souvent un marquage blanc sur le le côté mon le côté plus donc voilà donc vous respectez ce côté et donc on va relier avec grâce au domino donc là ma fibre elle est un peu trop longue donc je coupe on va relier au domino comme je vous ai dit le moins avec le moins et le plus avec le plus donc on commence par mettre un trop dur le fil de cul d'un côté et on visse de ce côté pour le fixer on fait pareil de l'autre côté on fait pareil de l'autre côté hop on va venir faire pareil mais avec les fils de l'autre côté et maintenant on va venir faire pareil mais avec les fils de du ventilateur donc là je vous rappelle marquage blanc donc fil rouge qui va aller là hop on le met dedans et on visse 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 et voilà donc là c'est solide on visse et voilà comme vous pouvez voir l'aération marche bon elle est un peu forte celle là mais bon et voilà donc là ça aspire et en fait vous allez le mettre comme ça sur la boîte de façon à aspirer l'air voilà ensuite donc je voulais vous montrer aussi ma deuxième technique donc qui est à peu près la même donc vous prenez un deuxième un autre ventilateur et cette fois ci vous aurez besoin d'un câble usb un câble usb donc on va expliquer exact on va appliquer exactement la même chose que pour l'autre que pour avec l'adaptateur sauf que ça sert avec un fil usb donc on va faire exactement pareil relier fil rouge grâce un domino et on pourra le brancher à notre ordinateur donc je vais le faire la déjeunir avec le câble usb donc je vous montre ce que ça donne je vais le brancher donc sur le port USB d'ordi et voilà donc c'est assez pratique si vous avez l'occasion de pouvoir laisser votre USB brancher quelque part donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'en profite aussi pour remercier énormément les 200 abonnés de la chaîne youtube car oui nous sommes d'arriver à 201 abonnés très exactement donc ça nous fait énormément plaisir et on vous remercie vraiment beaucoup donc on espère que ça va encore remonter donc pour ça si vous n'êtes pas encore abonné je vous propose de vous abonner à notre chaîne donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine